Eh bien, salut tout le monde, c'est Nui et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo les amis. Et aujourd'hui, je vais vous parler de l'éphénidine. Du coup, je ne peux pas parler ici, on dirait F-E-S-I quoi ? F-E-Q-I ? C'est un dissociatif. Du coup, dissociatif, famille de la kétamine. Du coup, kétamine qui est très très connue, je dirais le deuxième plus connu, c'est la MXE, qui est un peu percée dans les années 2010, 2013, etc. Et voilà, l'éphénidine, comme la MXP, dont je vous avais fait une vidéo, sont des dérivés qui ont été créés depuis la MXE. Et la MXE, c'est une molécule qui actuellement, elle est quasiment introuvable et les gens ont créé justement plein de molécules pour essayer de l'imiter. Avant tout, je tiens à prévenir que je ne suis pas là pour vous inciter à la consommation d'une substance ou vous désinciter ou quoi que ce soit. Je suis là pour partager mon expérience, si ça peut aider ou juste si ça peut en passionner certains ou faire passer du temps à quelqu'un, une petite expérience comme ça. Voilà. Du coup, à ce moment-là, j'avais quoi comme expérience ? J'avais pas mal d'expérience avec des dissociatifs, parce qu'en vrai, les premières années où j'ai découvert ça, j'ai découvert plus les disso que les psychés. C'est la seule fois où j'ai fait de l'éphénidine, genre de toute ma vie, et la molécule m'a quand même agréablement surpris. Du coup, c'était quoi ? C'était un setting de la seule fois où je l'avais pris. J'étais avec trois amis à moi. Du coup, deux amis à moi avec qui j'avais l'habitude de triper. Et l'autre, à l'époque, je venais de le rencontrer. Je l'avais un peu pas psyché, il n'était pas du tout grand délire. Et un pote à lui, il a fait bien triper à la salvia. Il est revenu vers moi et il m'a dit, « Mec, je suis curieux quand même. J'ai envie de savoir ce qui se passe dans ce monde. » Et du coup, on s'est regroupés tous les quatre et on a tous pris à peu près 150 mg d'éphénidine, qui est une dose quand même assez élevée, mais on avait tous assez d'expérience avec les dissociatifs. Du coup, au début, on était à l'intérieur. Et quand ça a monté, ça m'a beaucoup surpris. Parce qu'à l'époque, j'avais beaucoup l'habitude de tester la MXP, le DXM en termes de dissociatif. Et autant le DXM, il était très brouillon, il va un peu dans tous les sens, surtout pendant la montée. Autant la MXP, elle a une dissociation très clinique, très mathématique, très « Monsieur, nous vous avons dissocié pour vous enlever un organe. Nous allons vous en mettre deux, c'est la promotion. » Là, c'était vraiment, il y avait un côté très euphorique, très qui me lâchait pendant la montée. Genre vraiment, j'allais vers mon pote Nord, je lui disais « Mais c'est ça, l'éphénidine, en fait ! C'est ça ! » On sort, et quand on sort, j'ai l'impression que d'un seul coup, tout le monde est mal à S. Il faut se rendre compte qu'en fonction des molécules, chaque molécule, il y a des molécules qui, entre la montée, le plateau et la descente, elles ne se ressemblent pas. J'ai l'impression limite d'avoir pris des drogues différentes aux différents moments. Du coup, moi, je me dis « Putain, pourquoi tout le monde est mal à l'aise ? Qu'est-ce qu'il y a et tout ? » Je pars au bout de cinq minutes, je pars dans un délire, je dis « Mais on est entre nous ! Pourquoi vous êtes timide ? Pourquoi personne ne parle ? Pourquoi ça ? » Et après, je me suis dit que c'était peut-être juste un délire dans ma tête et juste qu'ils étaient en train de kiffer la montée. Et puis voilà, je ne me suis pas trop pris la tête. Du coup, on était dans un endroit où il y avait beaucoup de végétation et tout. On se pose devant une sorte de petit lac à minuit ou je ne sais pas quoi. Et là, j'ai l'impression que le temps, il joue contre moi. J'ai l'impression de me battre contre le temps. Je ne me sens pas mal, mais j'ai l'impression que la montre, je n'aime pas là où elle tourne. Je n'apprécie pas la direction du temps. Et à ce moment-là, on entend que c'était la saison des amours. Du coup, il est broqué. Non, et du coup, il y avait des crapauds. Et du coup, il y avait des crapauds qui faisaient « Oh ! Oh ! Oh ! » Et moi, je trouvais ça insupportable. Je n'en pouvais plus. Vraiment, je suis parti. J'ai commencé à partir devant le lac. Je disais « S'il vous plaît, les crapauds ! » « On est nos amis ! » « Pourquoi vous faites ça ? » « Pourquoi vous déconnez ? » On reste un peu posé sur le banc. On galère à rouler. On fume et tout. Et à ce moment-là, on décide de rentrer. À ce moment-là, c'était encore un peu flou, etc. Dès qu'on arrive et on rentre. À ce moment-là, mon pote Sof, il met de la musique. Et à ce moment-là, ça me lâche totalement. Je commence à rentrer dans des degrés de profondeur à l'intérieur de moi. Ce n'est pas facile de mettre des mots sur ce genre d'expérience. Mais c'est comme si j'ai commencé à partir. À me laisser partir. Mes potes n'étaient pas forcément dans un délire très introspectif. Ils étaient un peu plus peut-être dans le récréatif et tout. Et j'ai commencé à partir vers une sorte de lumière. Je ne saurais pas vraiment comment vraiment définir le truc. Parce qu'au final, c'était une lumière comme sur une sorte d'être humain. Et j'avais une lumière blanchard derrière. Et autour, il y avait quand même plein d'avatars avec une sorte de lumière de fond. Du coup, ces avatars... Aujourd'hui, je m'intéresse au concept d'avatar. Mais sur le moment, je ne comprenais pas vraiment. Et je voyais que l'avatar du milieu, celui qui était vraiment devant moi... Je ne sais pas comment vous le visualisez. Mais j'avais quand même les yeux fermés. Et il y avait quand même des personnages avec des tubes de lumière derrière. Ou des trucs derrière. Comme, je ne sais pas, dans les jeux vidéo où chaque personnage avait une sorte de background, d'aura, de gros trucs derrière. Juste pour le côté visuel. C'est ça que je voyais. Et celui qui était au milieu, moi, je l'ai vu comme la lumière du bien. La nature. Dieu. Mais pas forcément Dieu dans le sens religieux. Plus dans une sorte d'idée à atteindre de moi supérieur. Et je me disais à ce moment de ma vie, c'est comme si je recherche le bien. Du coup, c'est ma conscience. Le chemin de vie que je poursuis. Et à ce moment-là, je me suis dit, écoute, on est en train de voyager. On se pose. Je me mets dans le lit. Je ferme les yeux. Introspection mode on. Et là, le voyage, il commence vraiment. Je commence à avoir plein, plein, plein d'avatars. Du coup, il y avait le mal. La passion. Et il y en a tant d'autres, en fait, dont je ne me rappelle pas. Dont aujourd'hui, je ne me rappelle pas. C'est juste qu'il y a plein d'avatars qui ont défilé. Et qu'ils étaient en même temps une part de moi. Mais en même temps, c'est assez complexe à expliquer. En tout cas, pour les curieux qui veulent en savoir plus sur les avatars, on en parle dans les tablettes d'émeraudes. Juste petite parenthèse pour ceux qui sont curieux de découvrir des trucs de fous. Intéressez-vous aux 15 tablettes d'émeraudes ? Moi, je trouve que c'est un truc vraiment fou. Voilà, voilà. Et là, à ce moment-là, quand je voyais les différents avatars qui défilaient, je me disais, mais en fait, à chaque fois, je suis leur incarnation terrestre, en fait. Je suis l'incarnation terrestre de ces avatars qui vivent ailleurs. Et à ce moment-là du tri, je pense qu'on avait aussi fumé un gros jouet à ce moment-là. On avait l'impression de rentrer dans Proto-land. Du coup, le Proto, c'est quoi ? C'est le gaz hilarant, le N2O. Et vu que c'est un dissociatif, je pense que le mélange des dents avait vraiment l'impression d'être sous Proto. Peut-être pas aussi intense, mais pendant des heures. Pour ceux qui connaissent l'intensité du gaz hilarant, ça vous donne une idée de à quoi ça ressemblait. Voilà. Et physiquement, c'était puissant aussi bien sur le mental que sur le physique. Mais en termes de sensations, je me sentais plutôt bien. J'avais des sensations qui étaient agréables. Contrairement à la MXP où c'est plus que je ne ressens rien. C'est-à-dire que la MXP, je peux me retrouver comme dans un lâcher-prise qui peut me sembler très agréable, dans lequel, comme je parle, mais j'avais l'impression que l'éphénidine avait quelque chose d'agréable. Après, j'ai fait un seul trip. C'est sûr, de ce que j'ai vu sur Internet, il y a aussi des gens qui savent des gros bas de trip. Je ne sais même pas aujourd'hui si cette molécule existe encore. Et à ce moment-là, je me suis dit que je vais prendre encore un niveau au-dessus pour plonger à l'intérieur de moi sur le recul que j'avais. Et au final, à ce moment-là de la vie, je n'avais jamais vraiment pensé à la réincarnation. Pour moi, c'est une petite théorie comme ça sur le côté. Mais à ce moment-là, j'ai senti que j'étais juste une de mes vies. Genre une réalisation que « Ah, mais ça, en fait, c'est juste une de mes vies ! » Genre, je ne sais pas, je n'ai pas vraiment de point de comparaison pour vous dire, mais j'avais l'impression que j'avais des aperçus de mes autres vies. Comme des sortes de séquences vidéo qui défilaient à toute vitesse devant mes yeux. Et à ce moment-là, je me rappelle que j'avais été dans la peau de plusieurs animaux. Genre des flashbacks, des souvenirs de moi dans une vie animale. Et un des souvenirs que je me rappelle vraiment, c'est d'avoir été un tamanoir. Le tamanoir, c'est quoi ? C'est le fourmilier géant, le gros truc noir comme ça, avec une sorte de trompe devant. Il fout son truc dans les fourmis. Il fait des petits fourmis, des petits fourmis. Et franchement, avec ma relation que j'ai maintenant aux fourmis, j'aime bien les bouffer. J'aime pas forcément les bouffer n'importe quand. Mais imagine, une fourmi, elle va dans du miel, elle va dans ta bouffe. La plupart des gens ont dit « Ah, c'est dégueulasse, je dois enlever les feuilles. » Non, moi, je bouffe avec les fourmis. C'est des prots, en fait. Voilà. Et c'était ouf d'être un tamanoir. J'ai essayé aussi plein de choses. J'ai eu plein d'autres animaux. Et aussi, en termes d'avatar, j'ai vécu plein d'avatar. Mais sur le moment, on ne se rappelle pas forcément de tout. Et voilà, c'est parce que je l'avais noté à l'époque et que j'avais fait un trip report sur Psychonautes. Je vous laisse un lien dans la description pour ceux qui veulent la version papier. Ou juste traîner sur mon profil et voir mes autres trip reports. Voilà. À ce moment-là, j'ai commencé à redescendre un peu. J'ai beaucoup parlé avec un de mes amis, celui de la salvia, justement. Et on parlait beaucoup de la différence entre plaisir et bonheur. Parce que quand lui, ça a monté, quand on arrive d'un proto-land, il disait « Ouah, c'est ça ce que je recherche dans ma vie ! » Et moi, genre, comme si ça m'avait fait peur sur le monde. Je lui dis « Ouais, mais tu recherches quoi ? Le plaisir ? C'est la mer si tu recherches ça ! » Il dit « Ouais, mais c'est comme... J'ai l'impression que je n'ai jamais été aussi lâché que quand j'étais enfant. » Et puis, on est parti dans un débat d'au final, ça se cultive à l'intérieur. Et que si on cherche à l'extérieur, justement, tu ne peux trouver que le plaisir. Alors que le bonheur, c'est quelque chose de plus intérieur. Voilà. Et mais voilà. Du coup, justement, lui, c'était son premier trip. Il est quand même bien parti. Mais deux autres amis, je n'ai pas l'impression qu'il l'ait beaucoup senti. J'ai l'impression qu'ils l'ont plus vu en termes de récréatif. Voilà, voilà. Et sinon, la descente, dans mes souvenirs, elle n'était vraiment pas agréable. C'est-à-dire que j'ai déjà eu du mal avec des descentes de MXP. Surtout le gros trip que je vous avais raconté. Mais là, vraiment, c'était une descente de trois jours. Où le troisième jour, je me sentais vraiment un peu dépressif. Mais au final, c'est passé. Voilà, voilà les amis. Du coup, c'était mon histoire avec l'éphénidine. C'est une molécule qui... Je dirais qu'il y a quand même un potentiel assez intéressant. Mais c'est une molécule qui n'est pas du tout connue. Enfin, il n'y a pas beaucoup de trip-reports dessus. Je pense qu'il n'y a pas de recherche dessus. De ce que j'ai compris, elles avaient... C'était toutes ces molécules de cette famille-là. Elles avaient été utilisées à la base dans un but médical. Avant d'être utilisées dans un but récréatif en 2013, comme je vous ai dit. Pour remplacer la MXP. Voilà, voilà les amis. C'est tout. Du coup, n'hésitez pas à vous abonner. A laisser un petit pouce, un commentaire. Et voilà, voilà les amis. Du coup, je vais vous laisser quoi ? Je vous laisse ici, les amis, la vidéo sur la MXP. Du coup, mon plus gros trip dissociatif de toute ma vie. Et ici, la vidéo où je parle du DXM. Et le DXM est aussi un dissociatif. Et c'est la première substance que j'ai testée dans toute ma vie. Et les amis, je vous souhaite une bonne nuit. On le packaging. Sous-titrage Société Radio-Canada